Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on est réunis pour parler plus de la lutte contre la non-discrimination, la violence et le harcèlement au travail. Parce qu'on a constaté qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes. Et pour pouvoir corriger ces inégalités, il est important de réunir d'éminents professeurs, ainsi que des magistrats, des juges, et beaucoup de personnes qui travaillent dans le monde professionnel, dans le monde du travail, pour pouvoir échanger les idées. Et à l'issue de cet atelier, qu'on puisse avoir des recommandations et vulgariser les thèmes qui ont été débattus entre aujourd'hui et demain. Alors, ça peut commencer au niveau du recrutement, comme on le sait. Il y a certaines personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui peuvent être discriminées parce qu'ils sont de tel genre ou de tel genre, ce qui ne leur permet pas d'accéder à tel emploi. Au niveau du stage aussi, il y a des sortes de discriminations, parce que parfois, on remarque que dans le cadre du stage, on n'a pas envie de faire certaines tâches, parce que ce sont des tâches qui sont un peu fastidieuses. Et on donne ça aux stagiaires, tout ça étant considéré comme des formes de discrimination. Donc là, c'est l'importance de ce colloque d'aujourd'hui et de demain. Voilà, donc c'était important de revenir sur cette thématique qui concerne la discrimination, la violence et le harcèlement dans le monde du travail. La ZIZ, la coopération allemande, en partenariat avec le ministère du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, mais aussi avec l'émissaire de la justice, a tenu à organiser un colloque de deux jours qui regroupe d'éminents professeurs des universités et d'autres communicants pour pouvoir échanger par rapport à cette thématique. Il convient de relever qu'il y a beaucoup de participants venus des différentes régions du Sénégal. Il y a des magistrats des juridictions sociales. Il y a aussi les représentants des organisations professionnelles, que ce soit les chefs d'entreprise, mais également les organisations professionnelles de travailleurs, c'est-à-dire les centrales syndicales sont représentées à ce colloque, sans compter aussi les associations de femmes, donc chargées de lutter et de protéger la femme en tout ce qui concerne les questions de violence et de harcèlement. C'est un thème d'actualité très important. Vous le savez, le milieu du travail est un milieu complexe. Il ne manque pas, entre les employeurs et les travailleurs, dans l'exécution des relations de travail, qu'il y ait souvent des cas de violence. Donc il est question aujourd'hui de revenir sur ces thématiques, sur ces concepts. C'est quoi la violence, c'est quoi le harcèlement, c'est quoi la discrimination au travail. Lorsque ça arrive, le travailleur, quels sont les éléments, quels sont les arguments que la loi lui confère pour qu'on puisse, en tout cas, éradiquer, pour qu'on puisse lutter contre ces actions à milieu du travail. Donc c'est l'intérêt de cette rencontre, on s'en félicite, c'est l'occasion de remercier vraiment la ZZ pour cela. Oui, on ne pourrait pas dire que c'est un fait qui a, voilà, ces questions n'ont pas atteint un niveau critique dans le milieu du travail. Mais depuis tout le temps, il y a des questions de violence, on les note même ici dans notre ressort. Parfois c'est un travailleur qui vient vous dire que, voilà, j'ai été violenté ou bien j'ai fait l'objet de harcèlement, etc. Parfois c'est des travailleurs aussi qui estiment être licenciés ou bien qui n'ont pas été mutés parce que, voilà, il y a un aspect de discrimination au travail. Donc ça existe, c'est une réalité dans les entreprises et au-delà même des entreprises. C'est ce qui explique qu'il y a d'autres secteurs qui sont conviés à cet atelier. Mais l'État du Sénégal a fait, voilà, beaucoup d'avancées en matière de réglementation parce que depuis quelques années, il y a beaucoup de textes, de lois, que ce soit des décrets, relatifs à la protection de la femme enceinte, relatifs aussi au travail des femmes en état de grossesse, sans compter aussi une loi qui a été adoptée en 2022, donc sur la discrimination au travail. Donc l'État du Sénégal a légiféré suffisamment sur ces questions. Maintenant, il est important pour l'ensemble des acteurs que nous sommes, l'inspecteur du travail, mais également les magistrats, qu'on ait quand même une beaucoup plus grande attention sur ces questions-là. Lorsqu'on décide de ces questions-là qu'on puisse les traiter conformément. Lorsqu'aussi ça va au niveau des juridictions sociales, que les magistrats aussi soient suffisamment outillés pour pouvoir prendre en compte concrètement ces questions de violence, de harcèlement et de discrimination dans les milieux du travail. Voilà, ce que l'on rentre dans le cadre des activités du projet Ensemble à la réforme du travail de la coopération allemande, qui accompagne l'État du Sénégal dans la mise en œuvre du projet dénommé Ensemble à la réforme du travail, dont l'axe stratégique 1 consiste à renforcer les capacités stratégiques du ministère du travail pour encolager les réformes. Et dans ce cadre, nous avons pu mettre en place, élaborer et faire valider la stratégie du ministère du travail et qui rentre également dans le cadre des principes conventionnels et nationaux sur la non-discrimination. Donc, la non-discrimination entre les minérations, entre les hommes et les femmes. L'égalité des chances également entre les hommes et les femmes. Donc, la lutte pour avoir des lieux de travail salibres et sûrs. Donc, si on parle de lieux de travail salibres et sûrs, il y a bien entendu l'aspect hygiène santé-sécriture au travail. Mais surtout, il y a l'aspect lutte contre les non-discrimination telles que les violences et les harcèlements au travail. Donc, dans le cadre de ce projet, le ministère du travail, avec le ministère du travail, comme je l'ai dit tantôt, mais également avec les juges et les tribunaux du travail, pour renforcer les capacités, donc à une bonne prise en charge du contentieux social. Donc, c'est tout naturellement que nous accompagnons le ministère pour la prise en charge de cette question charnière et centrale, qui, on peut l'appeler, c'est une question donc émergente, la question du harcèlement au travail. Parce que la non-discrimination entre les rémunérations a fait l'état de convention au niveau de l'OIT, ratifiée par le Sénégal. Mais la question du harcèlement et la violence au travail est une question donc émergente. Et je pense qu'il faudrait qu'on en arrive à ce qu'il y ait un consensus de tous les acteurs pour avoir donc des principes communs pour donc faire acquérir donc certains droits aux femmes. Parce que comme vous le savez, les questions problématiques du genre sont en train, donc c'est une question très importante. Je pense qu'au niveau de la GIZ également, il y a des référentiels qui encouragent les états et les partenaires à prendre des mesures donc hardies pour lutter contre toutes sortes de discriminations. Et je pense que les domaines d'action essentiels, ce sont les trois aides comme on les rappelle. Donc l'accès aux droits, il y a également l'accès équitable aux ressources et surtout la représentation des femmes dans les instances de décision. Je pense qu'aujourd'hui tous les acteurs qui sont conviés au niveau qu'ils soient des acteurs institutionnels, qu'ils soient des acteurs de la société civile, ont eu encore à prendre des initiatives dans ce domaine. Donc je pense que le colloque est un lieu pour avoir une réflexion croisée de toutes les parties prenantes pour donc avoir une stratégie commune qui pourra être mise à la disposition des décideurs. Déjà il y a le code du travail qui est en train d'être réformé et on essaie bien qu'également au niveau des entreprises, qu'on puisse avoir des relais tels que les délégués du personnel et même les représentants de l'administration des ressources humaines pour me prendre en charge ces questions-là et mettre fin à toutes sortes de discriminations au travail, violences et harcèlement.